Et si vous avez reçu une amende de stationnement récemment, vérifiez qu'elle soit bel et bien légale. Ça me sert à au moins trois entreprises québécoises s'enrichissent sur le dos des automobilistes. Oui, il s'agit de Stat Park, Max Park Solutions et Pay Park Canada, qui sont des entreprises privées qui remettent de fausses amendes, alors jusqu'à 103 $ aux gens qui se stationnent dans des centres commerciaux un peu partout à travers la province. Et ces entrepreneurs du Grand Montréal affirment qu'ils opèrent en toute légalité lorsqu'ils remettent ces fausses amendes parce qu'ils disent éviter les remorquages à leurs clients. Et notre collègue du Journal de Montréal, Francis Pilon, s'est entretenu avec Sylvie Daou, que vous allez entendre dans quelques instants, qui a reçu une fausse amende le 7 novembre dernier, alors qu'elle s'était stationnée ici, près d'un centre commercial, près du métro L'Angelier. Elle affirme s'être stationnée et que l'infraction lui dit qu'elle s'est effectivement stationnée, mais qu'elle est partie vers le métro et que c'est pour ça qu'elle a reçu l'infraction. Je vous laisse tout de suite l'entendre. Quand je suis revenue de faire mes commissions, je suis revenue de l'infraction dans ma voiture et je vois qu'il est impacté dans mon parcours. Je suis encore une fausse amoureuse comme d'habitude, mais malheureusement, ce n'était pas ça. Ça m'a fait un peu paniquer sur lui. Je vais me faire dire que je suis en stationnement interdit quand, sur mon billet, je me revois dans la classe. Et 8h38, ce n'est pas normal. J'ai des magasins au bout de bonheur. Il y a au maximum, c'est 8h, 8h30. Puis mon billet était 8h38. Puis j'en ai eu pour une heure et demie au bout d'un chômage. Puis après ça, je suis revenue de faire mes commissions. C'est où la justice? Ces entreprises se retrouvent présentement dans le collimateur de l'Office de la protection du consommateur parce que, notamment, les amendes qu'ils remettent ressemblent vraiment à de vraies amendes. Et selon la loi du recouvrement de certaines créances, personne ne peut utiliser des cris susceptibles d'être confondus avec un document officiel, comme une véritable amende qui ne peut seulement être remise que par un agent de stationnement, la ville ou encore un policier. Il y a au moins 92 plaintes qui ont été déposées à l'Office contre ces gestionnaires de stationnement. 47 plaintes concernant Stade Park, 32 visant Max Park Solutions et 13 pour Pay Park Canada. Oui, évidemment, ça fait réagir aussi nos collègues du Journal de Montréal. Le journaliste Francis Pilon sera avec nous à 9h35 ce matin. Merci beaucoup. Je vous en prie.